Salut à tous ! Alors, regardons les cryptos du jour. Donc ça c'est Bitcoin. On va laisser charger. Donc il n'y a pas énormément de changements, alors on va cacher tout. On va cacher l'indicateur. Le temps de faire l'analyse. Donc on voit qu'on est toujours dans ce canal baissier ici, qu'on n'a pas invalidé à l'heure actuelle. On voit qu'on a une zone qui semble vouloir se dessiner comme ça. Un joli triangle symétrique. Donc c'est à voir. Si ça veut se valider, on pourrait voir 1, 2, 3, 1, 2, 3 à la rigueur. Et là, on serait en train de faire 1, éventuellement le 2 fini par là, ou par là. Et ça nous amènerait, c'est ça, entre les 1 et les 78, c'est-à-dire que des cycles qui sont un peu tronqués. Si vous voulez, ce qui va bien avec une correction. Donc pourquoi pas voir ce triangle-là. Si on voit un triangle ici, on peut largement assumer que la correction, à mon avis, doit continuer. Dans le sens où on aurait fait quelque chose de ce style. Un A, donc en 5 vagues qui descendent. Bon, j'avoue que c'est un peu difficile de les caser, mais pourquoi pas. Une vague B qui correspondrait au triangle. Et une vague C qui nous amènerait, du coup, sur l'extension de la A au triangle. Donc c'est toujours la même chose que je vous dessine. Toujours dans cette zone verte pour tenter des rachats. D'accord, un poil plus haut, du coup. Voilà. Pour tenter des rachats. Et si on regarde d'un point de vue un peu plus chartiste. On va voir où c'est qui va casser. C'est à peu près la même zone. On a cette zone-là identifiée. Je vous rappelle, c'est un niveau clé sur Market Reader. Et ça correspond aussi à un niveau FIBO de retracement. Ok. Donc on a fait 1, B, C, D, E. Ok. Donc, à voir. Pourquoi pas le triangle qui devrait, du coup, nous faire casser ce canal descendant. Avec probablement, possiblement, un gros fake-out à la cassure. Donc ce qui nous donnerait une petite week éventuellement. Et la cassure vers le bas. Ça reste bien sûr juste une hypothèse. Mais ça, quand même, ça commence à ressembler pas mal à ça. Donc pour une correction peut-être standard, de type 5, 3, 5. Et ça va toujours avec la même chose. Si on fait un triangle ici et qu'on le casse vers le bas. On cherche à racheter toute divergence qui va arriver dans cette zone ici. Voilà. C'est toujours pareil. Donc pas grand chose de nouveau de ce côté-là. Et si on ne diverge jamais en arrivant sur cette zone-là, il y a des chances qu'on casse ça. Sachant qu'il y a toujours la possibilité que ça, ce soit une vague 1. Donc ça, c'est la vision, j'ai envie de vous dire, boule. Dans le sens où on considère que ça, c'est une vague impulsive. Et donc on corrige notre vague impulsive. Et on doit refaire une vague impulsive derrière. Ok. Ça, c'est la vision boule. La vision birre, c'est de dire que ça, c'était uniquement une correction. Bon, elle a une gueule bizarre, mais bon, pourquoi pas. Bitcoin, des fois, il fait des trucs un peu chelous. Et de dire que ça, c'est une vague 1. On est en train de faire une vague 2 en triangle. On va faire une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Ok. Ça reste tout à fait possible. Si on projette la vague 1 sur la vague 2, on sait que la vague 3 fait souvent 1.618. Et ouh, mais on commence à s'approcher de nos zones support intéressantes. D'accord. Donc, pourquoi pas. Et on ferait un petit pullback qui nous ferait, par exemple, une petite vague 4. Et on vient d'aller chercher, par exemple, le bas de ça. C'est très hypothétique à l'heure actuelle. Mais pourquoi pas. Si je projette. Ou même, ben, cette zone-là, de 2200. Donc, pourquoi pas. La vague 5 peut faire 0.618 de la vague 1, si la vague 3 est assez étendue. Donc, ça peut très bien nous arrêter ici. Ou nous arrêter là. On voit que les projections Fibo nous amènent aussi sur cette zone-là. Ok. A l'heure actuelle, on n'a rien qui nous projette assez loin pour faire ça. Mais on sait que Bitcoin est capable de faire des vagues très, très étendues. Donc, prudence. Donc, il y a toujours des scénarios boule et bire. D'accord ? Moi, comme je vous l'ai dit, je considère plutôt que ça, c'est une impulsion. Et donc, je joue une correction en 3. J'achète pas la cassure de ça, parce que pour moi, ça, ça ressemble pas à une impulsion. Tant pis, si on part direct à fond, ben, tant pis. J'achèterai un retracement. Mais j'y crois. Enfin, c'est pas mon scénario privilégié. Je joue le scénario boule dans le sens où je joue un ABC. Mais j'achèterai le C que s'il y a des divergences. Et il faut garder en mémoire que si on trouve des divergences, ça peut tout à fait être la divergence de la fin de la vague 3. D'accord ? Donc, il faudrait qu'elle arrive, par contre, au-dessus de ce niveau. Et toute cassure de ce niveau invalide la correction. Donc, si au-dessus de ce niveau, on crée une divergence, il faudra faire très attention. Et après 3 vagues, c'est-à-dire une vague de montée, une vague de descente, une vague de montée. Si on corrige en triangle ici, il y a des chances qu'on corrige en ABC ici. Ça veut pas du tout dire que c'est vrai, mais il y a des chances. Donc, après 2 vagues de montée, il faudra tout prix mettre le stop à 0. Bon, car la 2 vagues de montée, ça pourra toujours être notre petite vague 4 ici, pour enfoncer tout derrière sur une vague 5 étendue, comme savent le faire les crypto-monnaies. D'accord ? Donc, attention, moi je garde ces deux idées en tête, mais je choisis d'acheter la divergence ici, car, à mon avis, on a de fortes probabilités de trouver une divergence dans cette zone-là, si on y va, qui pourra correspondre à une vague C ou une vague 3, dans les deux cas, je l'achète, je sécuriserai juste quand on va arriver dans les niveaux de retracement et de forme de la vague 4. D'une vague 4 potentielle, mais dans mon idée, c'est qu'on aurait fini plutôt une grosse vague 1 ici, une grosse vague 2, et qu'on irait plutôt vers l'eau. C'est ce que je privilégie à l'heure actuelle, mais il faut garder dans l'idée ça, mais on n'y est pas encore. On verra, je garde ce niveau-là toujours pour entrer en position, l'everager contre ce niveau ici, car le stop ne coûte pas cher. Et je rachèterai bien sûr sur ce niveau, si on a une divergence, des bitcoins plus long terme, car à 3100, ça ne change pas grand-chose, 2008, d'accord ? Et je garderai un peu pour ces zones-là. Voilà globalement l'idée sur le bitcoin. Voilà. Ethereum, 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 pour ceux qui ont regardé le reportage, je crois que c'était France 5 ou Arte, ou quelque chose comme ça. Ils comprendront la blague. Qu'est-ce qu'on racontait comme connerie sur Ethereum ? Il n'a toujours pas cassé son plus haut, et je vous défendais l'idée d'un gros triangle, éventuellement, d'un gros triangle ascendant, de ce style comme ça, pourquoi pas ? Enfin bon, ça on verra la deuxième partie. Car on n'a pas de volume pour l'instant sur ces zones-là, mais je vous avais dit que l'autre hypothèse, c'était qu'on soit en train de faire quelque chose de ce style-là. D'accord ? C'est-à-dire qu'on soit déjà impulsif, que là on est corrigé en 3, si vous voulez, on a fait une première montée, correction en 3, A, B, C, donc petite vague 2, et que là on soit en train de faire une vague 3 de plus grande ampleur, donc la vague 3 doit être en 5 sous-vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est une possibilité, et ça nous amènerait dans la zone d'égalité d'amplitude. Quoi qu'il en soit, j'ai du mal à me dire que je vais acheter le break ici, mais je me dis qu'il y a tellement de stop-loss à trig ici qu'il y a moyen qu'on pumpe comme des fous directement là-bas. Donc ça m'embête un peu, mais au niveau du compte, ça me va moyen. Je préférerais vraiment qu'on retrace encore un peu. Et donc, il y a peut-être un niveau à rajouter pour les plus impatients pour essayer de racheter, c'est l'extension de cette vague sur celle-là, dans le sens où on aurait une vague 4 un peu plus profonde, mais ça commence à sentir le pâté, parce que ça vient enfoncer le sommet de la vague 1. Après, est-ce qu'on peut considérer vraiment cette espèce de double spike comme quelque chose de fiable ? On pourrait se dire que dans un monde bien régulé, la vague 1 serait par là. Et donc l'égalité d'extension, elle nous amènerait sur 147.7, si on regarde Bitfinex. D'ailleurs, oui, j'avais dit que je ne faisais pas Ethereum sur Bitfinex à cause des niveaux. Donc, je recommence ici. Donc, pourquoi pas pousser à la rigueur un tout petit peu encore, là, pour venir, sans vraiment casser le plus haut ici, pour venir faire le triangle ascendant. Sinon, quelque chose comme ça. Et donc, l'extension Fibo, donc celle-là, on la vire, on a compris. C'est cette zone ici. Voilà, comme ça, c'est on la vire. L'extension Fibo, ça nous donnerait 143.3 pour éventuellement jouer cette zone-là, 140, 143, cette zone 1, 1.2. Pour éventuellement jouer un rachat, le problème, c'est où on met le stop. Ça, c'est le gros souci. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous mettez le stop sous ça. C'est un peu osé. C'est un peu osé, hein. Mais c'est dans l'idée où vous pensez qu'on va faire une cinquième vague derrière et racheter des quatrièmes vagues. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas fan, même si les cryptos ont tendance à faire des vagues 5 étendues. Mais que la logique ici voudrait que, si c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, on ne puisse pas faire de vagues 5 étendues, car autrement, la vague 3 serait la plus courte. Donc, je ne suis pas du tout fan du rachat par là. Par contre, je reste intéressé le rachat vers ce niveau ici, par exemple. Enfin, j'attends de voir une structure un peu plus retraçante ici pour pouvoir tracer une extension et racheter sur la zone d'extension, parce que je ne sais pas comment sera incurvé, si vous voulez, ce triangle potentiel. Il peut être comme ça, il peut être très comme ça, on verra, d'accord ? Mais le plus souvent, on retrace entre 62 et 76 % de la première montée. Donc, ça nous amènerait dans cette zone ici. D'accord ? Et en tout cas, tout rachat dans cette zone ici. Donc, on voit, on a cette zone-là également qui est possible, ça ferait un triangle beaucoup plus ouvert, mais il y a cette zone-là, d'ailleurs, il faut la mettre plus grande, en gros, c'est toute cette zone qui est possible pour un rachat. Tout rachat dans cette zone se fait contre ce niveau, c'est-à-dire, on joue la formation d'un triangle, donc l'invalidation est ici, et autrement, il y a des rachats possibles ici, si on joue un flat. Donc, à voir, à voir, à voir. Donc, comme dit, la possibilité, c'est ou la correction en triangle, ou la correction en ABC, ou alors, toujours, le fait qu'on soit déjà impulsif. Mais dans ce cas-là, ça fait une toute petite cassure ici, et ça m'intéresse moyen. Si on fait ça, et qu'on se met à diverger sérieusement ici, eh bien, moi, je rachèterai les retracements fibos de cette vague-là. Voilà. Ça me semble le plus safe. Voilà, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. On ne va pas faire plus long. Ah si, et THBTC. Juste avant d'obblier de regarder les signaux, on a toujours le signal de vente qui est ici, donc, qui prend place sur une zone qui pousserait plutôt à penser, du coup, à la correction de style triangle ou flat. Si on passe sur le H1, on avait aussi, je pense, un signal de vente qui a dû apparaître par là. Voilà, on a un petit signal de vente qui est apparu ici avec des bougies jaunes ou violettes pour ceux qui ont la version claire. C'est normalement des bougies de faiblesse dans le sens où c'est des bougies où on ne trouve pas de, franchement, de relais par des institutionnels. Donc, normalement, quand ça survient sous résistance, comme on a ici, c'est plutôt des bougies où on doit retracer quand même un peu. On ne doit pas y aller directement. C'est ce qu'on a eu là. On n'a pas continué. On est en train d'essayer de retracer. Donc, à voir, pour le moment. On trouve plutôt des signaux vendeurs sous résistance. Donc, ça pousse plutôt à penser que la correction peut éventuellement perdurer pour former l'éventuel triangle ou le flat si on vient par là. Donc, pas grand-chose de nouveau. On trouve plutôt des signaux vendeurs. De toute façon, comme je vous ai dit, on n'achète pas sous résistance. Donc, pas grand-chose de nouveau. Donc, ETH, BTC, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que... Si je mets un RSI, c'est en... Oula ! Ça s'excite sur le S&P. Bon, on a une petite divergence RSI qu'on ne retrouve pas sur l'autre RSI un poil modifié. On trouve surtout des belles candles haussières. C'est la troisième semaine d'affilée. Et on trouvait des signaux de vente qui venaient se mettre juste sous la résistance. Et on les a invalidés avec une belle bougie haussière. On tend à avoir clôturé au-dessus de cette résistance ici. Il y a la suivante qui est là. On voit qu'on vient quand même pour l'instant stabiliser un petit peu sous le canal lent. On voit qu'en H8, on diverge quand même pas mal sur le RSI. D'accord ? Mais pourquoi pas ? On aurait pu éventuellement se dire... Donc pourquoi pas voir quelque chose de ce style-là ? 1, 2, 3, 4, 5. On voit bien qu'on a la divergence qui apparaît nettement ici en H8. D'accord ? Donc pourquoi pas ? Les extensions sont un peu bizarres. C'est-à-dire que ça fait une vague 3 très étendue et une grosse vague 5 aussi. Donc bon, bof. Bof, bof, bof. Donc là, on trouve quand même un signal de vente ici sous résistance. Si on va voir sur le H4, est-ce qu'on voit une divergence entre ces deux niveaux ? Oui. On est en train de diverger entre ces deux niveaux aussi. Est-ce qu'il faudrait dire qu'on a peut-être un truc genre 1, 2, 3, 4 et une petite 5 ? C'est un peu bizarre. En tout cas, moi, je n'achète pas de ETH USD maintenant. ETH BTC. Il faut attendre le retracement. La question, c'est est-ce que c'est déjà fini ou est-ce qu'on pousse encore un petit peu ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas très grave en soi. On a l'air vraiment de faire une impulsion forte. Donc au moment où on va valider la divergence, eh bien, on tracera notre extension, notre retracement FIBO et on visera des signaux sur la plus petite unité de temps sur 38, 50, 62, 77. OK ? Ça reste toujours la même stratégie. Là, il fallait acheter ici. C'est trop tard maintenant. Mais il ne faut pas s'affoler. Il y aura des retracements à jouer. On ne va pas aller to the moon sans retracer. D'accord ? Donc l'erreur à faire, c'est de se dire j'ai raté le train, j'achète ici et vous achetez un top. Et vous allez vous faire sortir sur le retracement et au moment où vous ferez sortir, parce que vous aurez, par exemple, un stop ici, quelque chose comme ça, et on repartira dans l'autre sens. D'accord ? On voit que si on s'arrête ici, c'est-à-dire si on commence à valider... Là, je dis on diverge, mais on ne valide rien. Si le prix continue de pousser, le RSI va suivre et on ne divergera plus. D'accord ? Mais l'idée, c'est ça. À l'heure actuelle, c'est de chercher une divergence. On sait que sur la grosse UT, à l'heure actuelle, on diverge sur cette vague ici et cette vague ici. Donc maintenant, il faut chercher la divergence dans cette vague ici. Donc il faut passer sur des unités de temps un petit peu plus petites. On voit que sur le 2 heures aussi, on diverge entre ces deux niveaux. Donc la validation de la divergence sur cette vague-là, à mon avis, finira le compte haussier, enfin impulsif ici, et donc rachat de tous les retracements sous 50%, à mon avis, pour viser une nouvelle vague de hausse. D'accord ? Et vu le pump qu'il a déjà fait, on va pouvoir avoir, à mon avis, easy viser cette zone-là parce qu'on voit déjà au niveau des extensions. Si on considère... Je trace un peu dégueulasse. Hop ! Si on considère que cette vague est déjà terminée, si on projette 1.1.6, ça nous amène au minimum sur cette résistance ici et aisément sur la résistance au-dessus ici. En tout cas, il y a un gros gap ici qui va être intéressant à jouer en cas sûr de ça pour aller chercher au-dessus. Voilà. Ben écoutez, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end anticipé. Je vous souhaite... Je vous souhaite...